Ouais, moi je pense que le nucléaire, quand même, avec tout ce qu'on entend, les fuites, tout ça, et puis les déchets, quoi. C'est quand même vachement polluant, et puis il y a les lobbies aussi, donc je suis contre. Oh, je vous arrête tout de suite, jeune homme. Vous voulez que l'on retourne au Moyen-Âge et que l'on s'éclaire à la bougie, c'est ça ? Caricaturer la position de l'interlocuteur, exagérer ses propos ou simplifier à outrance son discours, voilà bien une stratégie déloyale, mais diablement efficace, car elle permet de faire croire que l'on a réfuté sa thèse, alors que l'on n'a même pas pris la peine de l'examiner. Ainsi, attribuer malhonnêtement à l'adversaire une thèse qui n'est pas la sienne, pour ensuite s'y attaquer et faire croire qu'on l'a réfutée, c'est construire ce que l'on appelle en rhétorique un homme de paille. Quand on s'entraîne au combat, on construit parfois une représentation de son adversaire en paille. Cet adversaire de paille fait une cible facile. On peut bien le détruire, mais ce n'est pas la véritable cible, ce n'est pas le véritable adversaire. Et bien dans une argumentation, il en va de même. Parfois, lorsque l'on sent que l'on ne parviendra pas à réfuter la thèse adverse, on est tenté de la travestir pour la rendre aisément réfutable. Ce sophisme de l'homme de paille se présente ainsi. Soit deux interlocuteurs A et B. A soutient la thèse T1. B dit que A soutient la thèse T2. Où T2 est différente de T1. B réfute T2. B en conclut qu'il a montré que T1 est fausse. C'est-à-dire que A a tort. L'argument n'est pas valide, car pour montrer que A a tort, il aurait fallu réfuter T1 et non T2. Alors dans notre exemple, le hippie dit en substance que la filière électronucléaire a des effets néfastes sur l'environnement. Le professeur Oxydé fait comme si le hippie se déclarait contre l'usage de l'électricité. C'est ici qu'il construit un homme de paille. Puis il s'attaque à cet homme de paille en accusant le hippie de s'opposer au progrès. Le propos initial du hippie s'en trouve du coup discrédité, quelle qu'ait été sa pertinence. Bien sûr, on peut se tromper et attribuer par erreur à son interlocuteur une position qui n'est pas la sienne, parce qu'on l'a mal comprise, par exemple. Mais souvent, l'homme de paille est employé avec de mauvaises intentions, parce qu'il permet de donner l'illusion que l'on triomphe de la thèse adverse. Mais c'est déloyal, parce que le débat devrait toujours porter sur ce que dit autrui, pas sur une caricature ou sur une reformulation que l'interlocuteur ne reprendrait pas à son compte. Ainsi, pour rendre son objection pertinente, le professeur Oxydé doit au préalable montrer qu'il propose une reformulation pertinente de la thèse du hippie. C'est-à-dire que T2 peut être légitimement substitué à T1. Mais il y a tout de même un problème dans cette affaire. Comment va-t-on distinguer les moments où l'on construit un homme de paille, ça c'est illégitime, de ceux où l'on propose un abrégé, où l'on résume légitimement la thèse adverse ? Autrement dit, dans une discussion, comment reconnaître concrètement le recours à un homme de paille ? Si l'on y réfléchit bien, une politesse élémentaire ou une étape utile dans une conversation peut être de résumer ce que l'on a compris de la thèse adverse, de sorte que l'interlocuteur pourra vérifier si l'on a bien compris ce qu'il veut dire. Toute la question, évidemment, est de savoir si l'on a trahi son propos, c'est-à-dire si l'interlocuteur peut reprendre à son compte le résumé ou l'abrégé que l'on fait de sa thèse. Bien entendu, on ne peut pas se permettre de répéter tout ce qu'a dit l'autre. C'est pour ça qu'on a besoin de résumer. On introduit, en général, ce genre de moment par des expressions comme « Alors selon toi, si je t'ai bien compris, donc ce que tu veux dire, c'est… » Ainsi, dans notre exemple, le propos du hippie manque de clarté et B ferait bien de reformuler ce qu'il en a compris ou tout simplement de lui demander de préciser sa thèse. En fait, quand je m'attaque à la thèse adverse, je m'attaque toujours à cette thèse telle que je la reçois, telle que je l'interprète, telle que je la résume. Toute la question va être de savoir si l'interlocuteur accepte la reformulation que j'en propose, s'il reprend à son compte le résumé que j'en ai fait. Et donc on va voir que dans une conversation concrète, l'enjeu va non seulement porter sur la réfutation des différentes positions, mais aussi et d'abord sur une formulation correcte de la position de chacun. D'où la nécessité, d'où l'impérieuse nécessité dans une conversation honnête, de cultiver des valeurs comme la prudence ou l'écoute, tout simplement.